C'est l'histoire d'une femme qui a quitté son pays pour se battre. En Iran, Sadaf doit se cacher pour boxer. Professeure de fitness à Téhéran, elle a décidé de relever un défi, celui d'être la première à disputer un combat officiel. Évidemment, j'ai beaucoup d'angoisse. J'ai pas peur, mais je mentirais si je disais que ça ne m'inquiète pas. Donc j'essaie de me concentrer sur l'événement pour que ça passe. Derrière cette aventure, il y a Maillard Monchipour. L'ancien champion du monde a rencontré Sadaf il y a deux ans à Téhéran. De là est née l'idée d'un combat dont la résonance dépasse largement le cadre du ring. Organiser des combats de boxe, on sait faire. Organiser du sport, on sait faire. J'ai été le premier iranien champion du monde pour l'instant, le seul natif de l'Iran champion du monde. J'ai aidé une fille, Sadaf, à réaliser un rêve. Elle disait que c'est un rêve de quatre ans qui se réalise. Ça c'est par rapport à Sadaf et je serai celui qui a permis à la première iranienne de boxer. Quelques heures à peine après son arrivée en France, Sadaf est reçu à l'hôtel de ville de Poitiers. L'athlète y est honoré, questionné et écouté. Avant mon premier voyage en France, je ne pensais pas que les gens étaient aussi gentils. Mais maintenant je réalise que les choses sont bien différentes de ce que j'imaginais. Avec le concours de l'État français, Sadaf a pu obtenir un visa et une licence de boxe. Malgré la notoriété de Maillard-Manchipour, en Iran, son pays n'a pas autorisé son déplacement en tant qu'athlète. Mon point n'a pas joué, la raison d'État passe au-delà de ma notoriété là-bas. Ce qui a joué, c'est que les gens se sont intéressés à cet événement et vont venir la soutenir à son retour. Au-delà des flashs et des interviews, Sadaf doit aussi progresser sur le ring. Maillard-Manchipour est là pour y veiller. Cet après-midi-là, l'opposition contre une boxeuse du club de Sivray va durer une quinzaine de minutes. Je compte beaucoup sur son envie et son physique. Non, stop, 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 stop. De voir les conditions chez elle, comment ça se passe, pour nous, c'est fou. Donc, je lui souhaite le meilleur ici et pourquoi pas que ça incite d'autres filles par la suite là-bas à se mettre à la boxe. Sadaf va monter sur le ring à Royan le 13 avril. Quel que soit l'issue au terme des trois rounds, Sadaf, première femme iranienne à boxer officiellement, a déjà gagné son combat.